C'est un spectacle typiquement sud-africain qui reprend. Le premier tournoi de spinning depuis deux ans à Alberton, au sud-est de Johannesburg. A l'arrêt à cause de Covid-19, l'événement rassemble plus d'un millier de personnes. Au volant de ces voitures, ces spinners recherchent les sensations fortes. J'aime l'adrénaline que ça me donne. J'ai d'abord commencé sur un quad avant de faire du spinning. Et quand je me suis lancé dans le spinning, j'ai acheté ma première voiture et j'ai commencé dans les rues. Et c'est comme ça que nous l'avons construit. Et maintenant, nous le faisons dans une arène. Né dans les années 80 dans les townships sud-africains, le spinning est aujourd'hui officiellement considéré comme un sport automobile dans le pays. Mais reste attaché à ses origines underground. La raison pour laquelle nous venons ici est essentiellement parce que nous avons un style de vie différent, nous avons un hobby différent. On aime le spinning, on aime sentir la fumée, c'est ce qu'on aime faire. Si ces voitures sont aujourd'hui modifiées et entretenues par leurs propriétaires, le spinning était à l'origine un rite de gangsters pendant l'apartheid. Les gens volaient des voitures et allaient faire la fête dans les townships. Ils faisaient tourner les voitures et pendant les funérailles aussi, ils les faisaient tourner. Parce que c'est la culture, c'est ce que les gens aiment voir. Le spinning ne se limite plus aux townships aujourd'hui. Il attire toutes les communautés du pays. Ça vient d'Afrique du Sud, mais maintenant c'est international. Parce que le jeudi ici, vous avez des gens qui viennent de New York, d'Australie, de n'importe où pour pouvoir assister au spinning. Ce sport automobile permet même à certains jeunes de gagner leur vie. Une poignée de ces pilotes sont désormais des spinners professionnels. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada